Vous avez sûrement vu ma vidéo de mercredi dernier où j'installe le fameux leak de Windows 11, même si on sait toujours pas si c'est vraiment un leak, si c'est un coup marketing de Microsoft pour qu'on parle d'eux, ou si c'est juste des trolls qui ont créé un faux Windows 11 très poussé… D'ailleurs j'ai vu que plein de gens se sont abonnés, le compteur juste là a pas mal explosé ces derniers temps, merci à vous d'ailleurs pour ça ! Et donc n'hésitez pas à continuer à le faire monter en cliquant sur ce petit bouton rouge juste en dessous de cette vidéo, ça vous coûte rien et ça vous apportera peut-être quelque chose, parce que oui en échange vous aurez la migration vers Windows 11 gratuitement, si c'est pas beau ! Mais du coup, j'ai vu que pas mal de gens étaient un peu déçus de ce dernier, à dire que Windows 10 est bien meilleur au niveau design, mais finalement, est-ce que la solution serait pas de revenir en arrière, et non pas à Windows 8 mais à Windows 9, car oui, ce dernier existe, mais non pas de la façon à laquelle vous pensez ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui eh bien on va parler de Windows 9, et je sais, plein de gens sur internet vous ont dit que Windows 9 n'existaient pas ! De vrais débiles ceux-là, car vous allez voir qu'ils ont tort ! Bon, c'est vrai que je l'ai dit aussi sur une vidéo sortie il y a quelques temps que je vous invite à les revoir, car bon en vrai, j'ai rien dit de faux dans cette vidéo ! En effet, c'est bel et bien le cas, Microsoft n'a jamais sorti de version 9 sans trop donner de raison ! On suppose parce que le 9 aurait pu causer des problèmes de compatibilité avec Windows 95 et 98 sur certains programmes au vu de la similitude du nom, ou bien parce que ces derniers affirmaient haut et fort que le 10 serait le tout dernier Windows, et qu'ils voulaient finir sur le 10 en mode version ultime ! Bon, sauf si ce 11 sort réellement bien sûr ! Mais il existe des gens qui ont eux-mêmes créé des versions de Windows pour correspondre à leurs attentes ! Car finalement n'est-on jamais mieux servi que par soi-même, et c'est comme ça que ces custom Windows sont nés ! En effet, ces versions étaient là pour répondre à un énorme mécontentement, le changement de look vraiment très drastique de Windows à partir de la version 8 ! Si vous vous rappelez bien, c'était finito pour le menu démarré à cette époque, place aux tuiles pour remplacer tout ça ! Et les réactions étaient assez… mitigées ! Si mitigées que Microsoft eux-mêmes ont proposé seulement un an plus tard la version 8.1 pour entre autres remettre en place ce fameux menu démarré qu'on aimait tant ! Mais bon, même avec ça, on perdait l'ergonomie de Windows 7 qui plaisait tant, et c'est donc avec ça en tête que Windows 9 est né, qui est en réalité un Windows 8.1 en bête très modifié ! Et oui, je l'ai installé cette fois-ci sur une VM, parce que bon, on va peut-être pas déconner à le faire à chaque fois sur un vrai disque ! En effet, comme on peut le voir sur le site d'installation de ce système, eh bien tout un tas de changements ont été effectués au fil des versions pour la maintenir ! Le but est donc de vraiment avoir exactement le look du set, mais avec le noyau des nouvelles versions ! En plus de ça, on va avoir plein de modifications pour optimiser le tout et enlever tout ce qui ne sert pas forcément, comme la télémétrie par exemple, un service exécuté en arrière-plan par Microsoft pour collecter des données, mais aussi en en rajoutant d'autres qui elles seront utiles, comme en vous installant Google Chrome de base ! Comme ça, même pas besoin de s'embêter à aller le télécharger depuis Edge ! Sympa ! Et en soit, dans l'idée, c'est pas une mauvaise chose tout ça, et c'est même finalement plus safe, parce qu'il faut pas oublier que Windows 7 en lui-même n'est plus du tout supporté par Microsoft, et est devenu un IA virus et ça depuis le 14 janvier 2020 ! Autrement dit, c'est le moyen le plus sécurisé d'avoir quelque chose qui ressemble à s'y méprendre à Windows 7, tout en gardant la sécurité d'un Windows récent et encore mise à jour régulièrement ! Donc chouette, c'est tout bénef, installons Windows 9 ! Bah oui et non, dans les faits, c'est effectivement plus safe, mais c'est plus safe si on fait confiance à un ISO mis en ligne par un mec qu'on connaît absolument pas sur Internet ! Et disons que les gens que je connais pas sur Internet font pas forcément partie du top 5 des personnes à qui je fais le plus confiance personnellement ! Et est-ce que c'est légal ? En soit, c'est juste une modification des paramètres de Windows, et si vous avez une clé du 10 systèmes d'exploitation, vous n'êtes en rien dans l'illégalité ! D'ailleurs, les versions custom ne sont presque jamais préactivées, alors qu'il serait assez simple de le faire ! Bon, j'imagine que c'est surtout pour se protéger et être moins attaquable par Microsoft, mais quand même ! On peut d'ailleurs le voir juste là, sur ce fameux Windows 9 que je viens d'installer pour cette vidéo, Windows n'est pas activé par défaut ! Et ça me parait assez normal, car c'est bien beau de demander sur son site de pas se faire poursuivre, mais un STP à Bill Gates ne suffira sûrement pas à enlever l'envie de poursuite. Ils fournissent donc la modification, mais laissent Microsoft récupérer sa part d'argent avec les clés ! Maintenant, je vous rappelle que tout cela tourne sur Windows 8.1 Embed Industry Pro, et ces 3 derniers mots sont importants ! Là où il vous sera simple d'acheter une version 8.1 classique, il sera impossible d'acquérir la Embed Industry Pro ! Cette version est destinée aux périphériques dans le secteur de la vente au détail, de la fabrication et des services de santé entre autres ! Et je suis pas certain que vos games de Fortnite entrent dans une de ces catégories ! Sur le site, le bug explique qu'on peut choper une version Embed si on est encore étudiant et inscrit sur le programme Microsoft Imagine, mais bon, déjà ça reste extrêmement spécifique, et surtout on n'utilise pas la licence pour les bonnes raisons, et donc en soit, c'est pas plus légal que d'outrepasser la sécurité ! D'ailleurs, Windows 9 n'est pas la seule version custom qui existe, il y en a plein d'autres maintenant, et ça a surtout été popularisé avec l'arrivée de Windows 10 ! On peut par exemple trouver Windows 10 Arrium, une version dépourvue de mouchard en désactivant tous les services Microsoft comme SonStore, Cortana ou OneDrive et avec des applications intégrées comme 7zip ou VLC, donc même pas besoin de s'embêter à aller les chercher sur le net parce qu'on a déjà tout ! Le truc c'est qu'ici aussi, ça se passe sur un Windows 10 entreprise LTSC, soit encore une fois une version où il sera très compliqué de trouver une clé de façon legit ! Pour vous en donner un dernier, on peut parler de Windows 10 Ghost Spectre, plutôt axé gaming ici, et qui veut faire en sorte de rendre le système le plus optimisé possible pour jouer dans les meilleures conditions possibles ! Et quand on regarde les différentes vidéos reviews du système sur le net, ça a l'air de réellement marcher ! Bon ne pensez pas doubler vos FPS, mais on peut noter une augmentation entre 3 et 5% des performances en jeu ! Et oui, ça va pas faire des miracles, on reste sur un Windows qui est certes modifié, mais modifié avec ce qu'on a sous la main ! On n'a clairement pas le même niveau de modification possible qu'avec un système Linux, et il est donc impossible de rajouter bien des fonctions trop complexes à ça au sein même du système. On a clairement pas le même niveau de modification possible qu'avec un système Linux, et il est donc assez impossible de rajouter des fonctions trop complexes au sein même du système, d'où l'installation d'un tas de logiciels tiers pour essayer de faire comme si c'était le cas, mais on n'aura pas la même optimisation évidemment, parce que c'est du logiciel tiers. Et du coup, bon moi si je pouvais modifier des choses dans Windows, et bien voici ce que ce serait ! Oui ça fait un peu liste au Père Noël, mais qui sait, peut être que Papa Gates me regarde maintenant que j'ai fait des vidéos sur Windows 11 ! Déjà, ce fichu système d'onglet sur l'explorateur de fichiers, j'ai dû en parler dans 70% de mes vidéos maintenant, mais pourquoi un truc pareil n'est toujours pas là ? Qu'est-ce passe quoi ? Ils font un concours avec Mac OS pour savoir qui a le pire explorateur de fichiers du monde ou c'est comment ? Mais du coup certains de ces custom en ont grâce à Cutie Tabbar, mais bon c'est pas vraiment natif encore une fois ! Selon moi le mieux intégré de tous d'un point de vue utilisation et design, c'est Clover, mais merci des bugs aussi ici ! Bref, pour revenir spécifiquement à ce Windows 9, il y a très peu de chance que vous en ayez un réel intérêt pour ces versions, qui sont très spécifiques et qui sont là pour faire de l'optimisation de bouts de chandelles un peu partout ! Surtout qu'on est vraiment dans une zone grise ici avec ces versions Windows qui sont pas vraiment disponibles partout ! Rajoutez à ça encore une fois que vous faites confiance à des gens sur la modification d'un OS, et donc vous n'êtes pas à l'abri qu'on est caché une saloperie au fin fond du truc ! Faut vraiment être serein clairement, à moins d'être vraiment certain de ce que vous faites, bah autant attendre ce fameux 24 juin et qui sait, peut être que vous serez enfin conquis par Windows 11 ou 10X ou 10.1, à force moi je sais plus ce qui va se passer de toute façon ! Ce qui est intéressant par contre, c'est que pas mal de gens se sont prêtés à l'exercice maintenant, Linus a créé une version Windows 9.5 qui se veut toujours être dans cette optique de design Windows 7 mais avec ici un noyau Windows 10, ou même plein de trucs avec des designs plus ou moins discutables ! On peut trouver du Windows 10 Black qui met de magnifiques images sur toutes vos fenêtres de explorateurs de fichiers, ou encore Tron qui vous rappellera que le futur, bah c'était clairement pas mieux avant ! Il existe tout un tas de forums communautaires avec des gens qui partagent leur vision de Windows, et en soit bah je trouve ça super intéressant ! Après encore une fois, faites vraiment gaffe à ce que vous téléchargez car là on est bien au dessus de faire confiance à quelqu'un pour télécharger un point exé, vu que bah c'est carrément l'installation du système complet, donc moi je vous ai rien dit, vous faites ce que vous voulez, mais je suis pas du tout responsable ! Après si vous vous abonnez en masse, on fera peut-être un Windows 10 TechMaker Edition, qui sait ? On y réfléchit au million ! Et vous alors, si vous aviez à créer votre propre Windows, ce serait quoi LA fonctionnalité que vous rajouteriez pour que ce soit vraiment parfait ? Eh bien dites moi tout ça dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo ! Et vous savez ce qu'on dit, une version sur DUD Windows et NAS, donc bon, avec un peu de chance, tout ce que vous allez dire ici se retrouvera sur Windows 12 ! J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu ! Comme d'habitude, le petit pouce bleu de l'amour est là pour soutenir la chaîne, et bien évidemment le partage de cette vidéo à tous vos potes qui veulent vraiment aller à contre courant de tout le monde en préférant aller vers le 9 plutôt que le 11 ! Et bien sûr, le plus important si ce n'est pas déjà fait, faites exploser le compteur juste là en vous abonnant à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste ici ! C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !